Ok les gars, je pense que certains d'entre vous vont peut-être déjeuner parce que c'est assez bruyant derrière moi Toutes mes excuses pour cela On a un jeu, ça commence à ressembler à un jeu, la personne peut bouger et peut sauter D'accord, mais ils peuvent aussi tomber des bords et si nous allons dans cette direction, nous perdons le joueur Nous allons donc agrandir notre niveau, nous allons ajouter des choses plus intéressantes et nous allons nous assurer que la caméra suit la personne, le joueur, afin que nous puissions voir ce qu'il fait Alors c'est parti, éditons le jeu Alors jetons un coup d'oeil La première chose que je veux faire est peut-être de définir la taille de mes niveaux Je vais défiler un peu Maintenant, quand vous pensez à la taille de votre niveau, rappelez-vous que vous n'avez pas très longtemps Alors peut-être n'allez pas pour un très gros Je ne vais pas non plus opter pour un très gros Alors on y va, je l'ai configuré Retour au pointeur Maintenant, cette bibliothèque contient les choses que nous avons déjà faites Donc on a déjà fait un avion, on a déjà fait de l'herbe Juste pour l'instant, pour régler la taille de mon écran, je vais ajouter un peu plus d'herbe Je clique dessus, je ne veux rien changer, je veux ajouter au niveau Et je vais juste y aller, je pense, étant donné la taille du niveau, le temps dont nous disposons Je pense que c'est probablement assez grand D'accord, maintenant, j'aime commencer par m'assurer que le joueur ne peut pas courir de chaque côté Et tomber, parce que c'est vraiment ennuyeux quand vous jouez J'ai donc fait du clonage Je vais cliquer ici, juste à côté d'où ils peuvent voir, créer Et je vais ajouter un grand mur En fait, je pourrais l'appeler Endwall parce que c'est ce que je veux qu'il soit Ce n'est pas très gentil Je n'aime pas le loop de ça Je vais donc changer, choisir autre chose, parcourir, menu, Sprites Flow Lab Je vais m'en tenir à cela Anna, utilisons un bloc Tout à fait comme ça Cela ressemble à quelque chose que vous ne devriez pas traverser Le joueur peut ne jamais voir cela de toute façon Hum, oui, content de ça Ok D'accord Y a-t-il quelque chose que je dois faire à ce sujet ? C'est très bien Qu'en est-il de ma physique ? Oui, ça doit être solide Non, clairement, il ne devrait pas bouger Il veut être solide pour qu'il ne le traverse pas Je suis d'accord avec ça C'est bien Alors maintenant, je dois cliquer dessus, cloner et en ajouter d'autres Ok Mettons le haut juste au cas où la personne réussirait à sauter là-haut Pour qu'elle ne puisse pas aller par là et en mettre une autre à cette extrémité Oh, c'est devenu un peu drôle Je le fais en zoom arrière Ok Débarrassons-nous de cela J'utilise le retour arrière Je pourrais cliquer sur clonage terminé Je pourrais cliquer dessus et supprimer également Semble avoir besoin de le faire deux fois pour le moment Nous y voilà Bon, maintenant j'ai des murs pour que le joueur ne puisse pas les traverser On dirait qu'il a besoin de ce genre de look un peu trop flottant Peut-être que je veux que certaines choses soient remplies Je vais zoomer un peu et ensuite je pourrais réfléchir à ce que je fais ici Ok D'accord Donc j'ai l'impression que cela devrait être un sol solide en dessous Revenons donc à la flèche, cliquer, créer C'est super, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche comme sol, je pense Regardons Browse Menu Parcourir Menu Flowlab Sprites Block Oui, je vais utiliser quelque chose comme ça Je pense que ça ressemble à de la terre J'aime ça D'accord Oui, le solide ne bouge pas C'est très bien Ok, clonons un peu ça Oh Oh, non, je n'aime pas ça Je veux dire, c'est plutôt cool Ça ressemble à des piliers, mais ce n'est pas ce que je veux, n'est-ce pas ? D'accord Donc je vais sortir du clonage ici et dites, choisissons une image différente pour cela, un sprite différent D'accord, alors peut-être celui-ci qui ressemble, peut-être que c'est celui que je voulais D'accord Ok D'accord Maintenant, vous remarquez que parce qu'ils sont tous du même type, je les ai tous changés en même temps C'est bien, c'est ce que je voulais Vous voyez donc que je peux ajouter toutes sortes de choses Je pense qu'ici, je pourrais avoir une fleur parce que ce sera une jolie fleur D'accord Choisissez un menu de navigation d'image, des Sprites Flowlab Peut-être que c'est dans Pas de fleurs là-bas Retour ma... Euh... Objet Ah d'accord Il vient de l'herbe et il vient des fleurs Prenons donc cette fleur Joli Ok 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 Fleur d'esprit Maintenant, évidemment, les joueurs devraient pouvoir traverser les fleurs, n'est-ce pas ? Passons donc à la physique et faisons en sorte qu'elle ne soit pas solide Maintenant, le joueur pourrait être en mesure de se déplacer à travers elle Bien Et puis, ajoutons quelques fleurs ici et là Ok Je vais donc mettre cette vidéo en pause maintenant et monter ce niveau, puis nous déplacerons la caméra Ok Bon, nous y sommes J'ai donc agrandi mon niveau et ajouté quelques éléments supplémentaires J'ai fait quelques sauts pour le faire de la personne et je l'ai rendu un peu plus joli J'ai essayé de ne pas le rendre trop difficile car c'est le premier niveau de couche Pour vous, ne vous embêtez pas à en mettre trop pour l'instant Just get it working and try and finish the tutorials and then you can think about making it look nicer Just get a working game for now Ok So